Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Signature de la charte de l'Ibtaco Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel ce samedi 7 septembre entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'objectif est entre autres d'organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle entre les pays signataires. Vous entendrez le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Job, dans ce journal. Au Soudan, les forces pour la liberté, le changement, craignent une escalade de la guerre civile et une division du pays suite à l'annonce des forces paramilitaires de défense rapide le 15 septembre dernier d'établir une autorité gouvernementale dans les zones qu'ils contrôlent. Et puis, le Nigéria ambitionne de devenir un hub aérien sur le continent. Le pays a abrété la 5e édition du sommet et exposition de l'aviation africaine, un événement qui a réuni les acteurs de l'aviation du monde entier. Mais tout d'abord, une charte a été signée ce samedi 16 septembre entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s'agit de la charte de l'Ibtako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel. L'objectif est, entre autres, d'organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. C'est à travers un point de presse que le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Job, a lu le communiqué conjoint. Écoutons-le. Cette délégation aujourd'hui, l'honneur, au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, d'annoncer la conclusion d'un important traité par nos trois pays, notamment à travers son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali et son excellence le général Abdourahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, traité, dénommé comme il suit. Charte du Liptako Gourmand, instituant l'alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Niger, si après de nommer partie contractante, réaffirmant leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacré notamment par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité révisé de la CDAO. Convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèles aux objectifs et idéaux de l'autorité de développement intégrée des États du Liptako Gourmand. Guidés par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié. Engagés à renforcer les liens séculaires entre leurs peuples. Déterminés à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale. Résolus à défendre l'unité nationale et l'intégrité des États respectifs. Considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois pays. Conscients de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances. Rappelant le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective. Son convenu de ce qui suit. Article 1er. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako Gourmand, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie fustige le comportement de la France sur le retrait total de ses troupes du pays, malgré le plan de désengagement conclu le 1er septembre dernier entre le chef d'état-major des armées du Niger et le commandant des armées françaises au Sahel. Aucun progrès n'a été enregistré concernant l'application de ce plan de retrait selon le CNSP. Plus de détails dans ce sujet de Gladys Mwamba. Le torchon brûle entre Niamey et Paris. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie fustige le comportement de la France sur le retrait total de ses troupes au Niger. Dans un communiqué rendu public le 9 septembre, le CNSP et le gouvernement de transition nigérien ont tenu à apporter quelques clarifications concernant des éléments présentés comme des contre-vérités dont le plan de désengagement conclu le 1er septembre à Zinder. entre le chef d'état-major des armées du Niger et le commandant des forces armées françaises au Sahel. Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale quand depuis de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO. Dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Le CNSP et le gouvernement de transition du Niger affirment qu'aucun progrès n'a été enregistré concernant l'application de ce plan. La sincérité de la France est remise en question. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante adoptée par la France en tout état de cause. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition rassure les Nigériens que toutes les mesures sont régulièrement prises pour défendre l'honneur de notre patrie et préserver les intérêts supérieurs du Niger. Depuis le coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, un bras de fer diplomatique est engagé entre le Niger et la France. L'Hexagone approuve une éventuelle intervention militaire de la CDAO pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel et refuse de rappeler son ambassadeur basé au Niger tel qu'exigé par les militaires au pouvoir. Autre conséquence des relations diplomatiques tendues entre le Niger et la France, cette dernière a suspendu les bourses de mobilité étudiante avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Des étudiants de ces trois pays ont reçu le 30 août dernier un message du ministère des Affaires étrangères les informant de l'annulation de leur séjour en France en raison de la crise diplomatique. Selon le Quai d'Orsay, le nombre d'agents présents dans les consulats a été réduit de manière conséquente au regard du contexte sécuritaire, ce qui limite la capacité à délivrer des visas. Le Maroc a conclu un accord de principe avec le Fonds monétaire international pour l'obtention d'un prêt de 1,3 milliard de dollars. Cette initiative vise à renforcer la résilience du Maroc face aux catastrophes liées au climat. Cette annonce intervient dans un contexte où le Royaume se remet d'un puissant séisme meurtrier de magnitude 6,8 qui a frappé la région d'Al-Haouz, provoquant la mort de plus de 2 900 personnes. Ce prêt aidera le pays à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les risques liés au climat et à améliorer la résilience de son infrastructure, de son économie et de ses communautés locales directement touchées par cette catastrophe naturelle. Au Soudan, la principale formation politique civile, les forces pour la liberté et le changement, craignent une escalade de la guerre civile et une scission du pays, une crainte qui s'est installée suite à l'annonce des forces paramilitaires de défense rapide le 15 septembre dernier d'établir une autorité gouvernementale dans les zones qu'ils contrôlent en sujet de Nathalie Mouf. La principale formation politique civile du Soudan, les forces pour la liberté et le changement, FFC, ont réagi à l'annonce des forces paramilitaires de défense rapide, les RFS, d'implanter une autorité gouvernementale dans les zones sous leur contrôle le 15 septembre 2023. Le FFC craint un enlisement de la guerre civile dans le pays et plus encore, une partition et une division du Soudan a indiqué le leader du parti politique. La situation au Soudan se détériore de manière déplorable à mesure qu'elle continue. Cela conduira certainement à une aggravation de la crise soudanaise. Les RSF contrôlent une grande partie de la capitale Khartoum, tandis que l'armée soudanaise est principalement établie dans la ville de Port-Soudan. Une troisième faction, le SPLM N al-Ilu contrôle de grandes parties de l'état du corps de fond sud. Ce dernier protagoniste a accordé son soutien à la menace de formation d'un gouvernement parallèle formulée par le général Mohamed Hamdan Dogolo. C'est illégal et il ne faut donc pas compliquer davantage les choses. La formation d'un gouvernement va conduire à l'extension de la guerre dans d'autres régions du pays. Le mouvement pour la justice et l'égalité du Soudan a appelé les belligérants à signer un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à la guerre. La société civile soudanaise appelle également à la désescalade dans le pays où le conflit a un impact humanitaire important. Le nombre de déplacés internes s'élevant à 4,1 millions de personnes. Autre conséquence de la guerre, la baisse de la production d'or passée de 18 tonnes à 2 tonnes entre fin 2022 et août 2023. La nationalisation de la société Energy of Cameroon se confirme. Le président camerounais Paul Biya vient d'instruire la mise en place d'un comité interministériel qui pilotera le processus. 51% sont détenus par le groupe britannique Actis, 44% par l'État du Cameroun et 5% par le personnel. Cette démarche intervient alors que le Cameroun cherche à moderniser son service public de l'électricité pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030 en sujet de Marie-Raphaëlle Tholot. L'État camerounais va racheter l'exection d'actifs au sein de la société Energy of Cameroon détenue à 51% par le groupe britannique Actis à 44% par l'État lui-même et par le personnel à 5%. Cette information a été rendue publique via une note datée du 5 septembre 2023 du secrétaire général à la présidence de la République de Nangongor et adressée au Premier ministre. Cette instruction de chef d'État camerounais devrait aussi permettre de relancer voire même finaliser les démarches relatives à la nationalisation des néos entamées depuis une dizaine d'années. Le gouvernement peut à l'occasion même déjà de la décentralisation pousser les collectivités territoriales décentralisées à mutualiser leurs ressources en disant nous allons aller sur la base des communes de mairie et les communes de mairie généralement c'est par département donc chaque commune maintenant va mobiliser des financements sous l'autorité du conseil municipal pour pouvoir lancer un petit aménagement voilà un petit un petit barrage un petit projet un petit aménagement de production d'énergie hydroélectrique même de 2 mégas ou de 3 mégas cela permettrait à l'ensemble du pays d'être éclairé La société Energy of Cameroon a été créée le 18 mai 1974 sous le nom de Société Nationale d'Électricité du Cameroon et a été privatisée en 2001 En mai 2014 le fonds d'investissement britannique Actis prend le contrôle des 56% du capital l'état détient 44% La société prend ainsi le nom de Eneo Cameroon SA le 12 septembre 2014 Mon point de vue c'est le prolongement de la renationalisation de tout ce qui était sorti du giron de l'état la renationalisation des actifs qui étaient sortis du portefeuille de l'état à l'occasion de la mise en oeuvre des injonctions des donneurs d'ordre internationaux du temps où le Cameroon était sous ajustement structurel et en marche après Cameroon c'est le tour d'Eneo et après Eneo ce sera le tour de Camerail Soulignons que cette démarche intervient alors que le Cameroon cherche à moderniser son service public de l'électricité pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030 notamment en augmentant la production d'électricité à 5000 MW d'ici 2030 Le Nigéria a abrité la séquenne édition du sommet exposition de l'aviation africaine L'événement a réuni des acteurs mondiaux de l'aviation Le gouvernement nigérien a essayé réaffirmé son engagement à promouvoir les investissements dans ce secteur le pays ambitionne de devenir un hub aérien en Afrique Un reportage de Aïcha Mouyous-Zami Intensifier les affaires c'est le thème de la 7e édition du sommet et exposition de l'aviation africaine qui s'est tenue à Abuja au Nigeria du 13 au 14 septembre 2023 L'événement a réuni des acteurs mondiaux de l'aviation pour discuter des opportunités de développement et définir les principaux domaines de préoccupation de l'industrie Ce sont des domaines que nous examinons la modernisation de nos infrastructures et pour l'élaboration cela comprend la modernisation du système d'atterrissage dans les principaux aéroports la construction de la deuxième piste à Abuja qui est sur le point de commencer les programmes d'amélioration des aéroports par le biais de concession et la volonté du gouvernement de s'associer avec des entreprises pour transformer les principaux aéroports en aéropropoles La rencontre a également été l'occasion pour le Nigeria de renforcer ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis qui ont annoncé la levée des interdictions de visa et de vol pour les voyageurs du Nigeria La compagnie aérienne Emirati Emirates Airlines avait déclaré l'impossibilité de rapacrier plus de 752,5 millions de dollars de ses revenus dans un contexte de crise de liquidité des mesures saluées par le gouvernement nigérien qui ont misé sur la coopération et les investissements écrangés pour jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de l'avenir de l'aviation sur le continent Nous avons près de 1500 participants inscrits en provenance de 92 pays Il existe très peu d'occasions qui permettent de réunir autant de personnes de nationalités différentes lors d'un événement au Nigeria Nous mettons donc en valeur le Nigeria conformément à la déclaration du gouvernement de faire du Nigeria la pièce maîtresse de l'aviation africaine Selon l'Association internationale du transport aérien le marché du transport aérien nigérien devrait croire de 174% au cours des 20 prochaines années Cela se graduerait par 9,4 milliards de voyages supplémentaires d'ici 2042 Une prévision qui pourrait permettre au secteur de l'aviation civile de soutenir l'économie nationale avec une contribution de 4,7 milliards de dollars au PIB et de créer plus de 555 1700 emplois Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction Merci pour votre fidélité Dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24 Sous-titrage ST' 501